Musique Bonjour à tous. C'est pour moi un réel plaisir et un motif de fierté de vous retrouver mes adorables élèves. Je vous propose aujourd'hui une leçon de lecture, seconde partie, intitulée Le Tailleur de mon frère. Allons-y, c'est parti ! Je te demande, mon élève, d'observer attentivement l'image. Que vois-tu ? Tu l'as deviné juste, mon élève. Il s'agit d'un tailleur et d'un client. Où se trouvent les deux hommes ? Les deux hommes se trouvent dans une boutique. Excellent ! Très bonne réponse. Que fait Le Tailleur ? Le Tailleur prend les mesures de son client. Qu'est-ce qu'il utilise ? Il utilise un mètre ruban. Excellent ! Très bonne réponse. Je te demande, mon élève, de regarder avec beaucoup de soin ces deux images. Et dites franchement, quel matériel utilise Le Tailleur ? Très bonne réponse, mon petit. Oui ! Il y a des ciseaux, du fil, des aiguilles, des épingles et un mètre ruban. Maintenant, avec quel objet Le Tailleur prend-il les mesures ? Effectivement, ta réponse est excellente. Pour prendre les mesures, Le Tailleur utilise un mètre ruban. Place maintenant à la lecture magistrale de l'enseignant. Je vous invite donc d'écouter avec autant de soin. Le Tailleur de mon frère Après la couture, il demande à son client de faire son premier essayage, pendant lequel il ajuste minutieusement les mesures. Toujours souriant, il demande l'avis de son client. Une fois le vêtement fini, il passe au repassage pour donner une belle forme à l'habit. Soucieux de satisfaire son client, il lui demande d'essayer le vêtement encore une fois et réalise ses besoins les retouches finales. Enfin, le vêtement est prêt à porter, il le remet avec un grand sourire à son client. Pour s'assurer de la compréhension du texte, je vais vous livrer, mes chers élèves, quelques questions de compréhension. Mais avant cela, je te demande, mon élève, de lire le texte silencieusement. Place maintenant à quelques questions de compréhension. Première question Que demande le tailleur à son client? Oui, je t'écoute. Très bien Le tailleur demande à son client de faire un premier essayage. Deuxième question A ton avis, que réalise le tailleur? Très bien Le tailleur réalise les retouches finales. Troisième et dernière question Comment remet le tailleur le vêtement au client? Excellent Tu as eu la bonne réponse Le tailleur remet avec un grand sourire à son client le vêtement. Dans cette activité, mon élève, tu es tenu de répondre, soit par vrai ou faux. Première phrase Après la couture, le tailleur demande au client de faire un dernier essayage. Oui Très bien Cette phrase est fausse Pourquoi? Parce qu'après la couture, le tailleur demande au client de faire un premier essayage. Deuxième phrase Le tailleur remet le vêtement avec un grand sourire. Excellent C'est vrai La troisième phrase Le client ajuste les mesures. C'est faux Pourquoi? Ce n'est pas le client qui ajuste les mesures, mais c'est plutôt le tailleur qui ajuste les mesures. On demande à quelques élèves qui ont du mal à lire avec facilité le texte, de lire au moins ces trois phrases suivantes. Le tailleur repasse le vêtement, le client essaie l'habit toujours en souriant, enfin, le vêtement est prêt à porter. Dans cette activité, je t'invite mon élève à écrire correctement les mots avec les syllabes données. Après une petite pause de réflexion, place maintenant à la correction. Vous l'avez deviné juste mon élève. Une aiguille Des ciseaux Et un gilet Je recommence Aiguille Ciseaux Gilet Très bien Dans cette activité, tu es tenu mon élève à barrer l'intrus dans chaque liste. Nous avons donc trois listes. Dans la première liste, il y a quatre mots. Aiguille, épingle, pomme, ciseaux. A ton avis, où est l'intrus dans cette liste? Très bien, il s'agit de pomme. Dans la deuxième liste, qui comprend écureuil, costume, robe, pantalon, vous l'avez deviné juste mon élève, le mot intrus, c'est écureuil. Dans la troisième liste, menuisier, pilote, ambulancier, safran, tu as eu la bonne réponse. Le mot intrus que je suis tenu de barrer est safran. Dans cette activité, je te demande, mon élève, de me dire franchement. Est-ce que tu aimes le métier du tailleur et pourquoi? Tâche donc de justifier ta réponse. Reconstitue donc trois phrases en employant les mots suivants. Machines à coudre, le fil, l'aiguille, un fer à repasser. Cette séance de lecture touche à sa fin. D'ici là, passe un agréable moment en compagnie des membres de ta famille. N'hésite pas à lire des contes et des histoires et à écouter attentivement des chansons pour améliorer ton niveau en langue française. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous voulez soutenir vraiment ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines capsules vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada